Aujourd'hui, il y a beaucoup de suspicions qu'on forme le patron, l'entrepreneur, tout ça, c'est des termes qui sont maintenant assez péjoratifs et je crois qu'il faut qu'il faut qu'il y ait des gens qui entreprennent, qui créent des structures, qui collaborent, qui forment. J'ai décidé d'être un patron qui cherche à remettre en cause la hiérarchie et le fonctionnement général d'une entreprise, de manière à faire collaborer l'ensemble des salariés et des associés. L'action, c'est surtout dans mes choix. J'ai beaucoup délégué, j'ai beaucoup pensé, imaginé avec les autres, avec mes collaborateurs. Au lieu de rechercher, de se mettre un paravent par l'autorité, c'est-à-dire que mes collaborateurs ont toujours su, ont toujours eu la transparence des comptes, on a toujours su qui gagnait quoi, comment. Et mon principe, ça a toujours été comme ça, les résultats de l'entreprise se divisaient en trois, trois tiers. Un tiers pour les salariés, un tiers pour les impôts et un tiers pour l'investissement d'entreprise. Donc, j'ai vécu comme ça et je n'ai jamais pris de dividende. Le tiers qui était destiné à l'investissement restait dans l'entreprise, en trésorerie, en investissement, etc. Dans toutes les entreprises que j'ai dirigées, j'ai toujours mis en place une participation des collaborateurs. La participation, c'est un partage des résultats. Alors que, disons, faire entrer des salariés dans l'actionnariat de l'entreprise, c'est plutôt une autre démarche. C'est une démarche de long terme, de quelqu'un qui veut s'investir à long terme et qui a débit dans l'entreprise. La deuxième démarche, c'est de dire, je souhaite que des collaborateurs viennent et participent à l'actionnariat de l'entreprise. Donc, décident aussi, décident des investissements, des marches, des choix stratégiques, etc. Et c'est d'ailleurs, ma dernière réalisation, c'était la transmission de mon entreprise à mes collaborateurs. C'est remettre les choses en place. Je crois que les hommes jouent un rôle. À partir du moment où ils travaillent, où ils ont une activité professionnelle, ils sont dans un rôle, ils ne s'en rendent pas compte. Ils jouent une pièce de théâtre. Et ces gens sont dans cette pièce de théâtre et croient qu'ils sont le personnage qu'ils jouent. Alors que c'est complètement faux. On est ce qu'on est. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'individus sombrent au moment où il faut prendre la retraite. Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient le personnage qu'ils jouaient, alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, ils ont du mal à retrouver ce qu'ils sont. On peut être naturel avec n'importe quel habit. À partir du moment où on sait qu'on est dans un rôle et qu'on est au théâtre et qu'on est un personnage, on peut jouer n'importe quel personnage. J'ai joué des personnages. Mais par contre, j'ai agi et j'ai dit des choses qui n'étaient pas dans le personnage, qui étaient moi. Et j'ai toujours dit ce que moi, je pensais. Et donc, c'est tout simplement redonner, clarifier et simplifier les choses. Dire qu'on est ce qu'on est et il n'y a pas besoin d'avoir une hiérarchie, une autorité. L'autorité, elle se fait par la compétence. C'est la compétence, l'autorité. C'est d'être toujours meilleur, de pouvoir communiquer, de pouvoir apprendre aux autres et de pouvoir aussi apprendre des autres. Parce qu'en fait, le travail d'équipe, c'est véritablement le fruit de l'activité. C'est les idées des uns et des autres qui font qu'on sort des beaux projets. C'est des gens qui ne voulaient au départ pas du tout rentrer dans l'actionnariat. Et puis petit à petit, en ayant tous les ans des primes exceptionnelles, donc ils sont devenus actionnaires. Ils ont assisté aux assemblées générales. Ils ont pris un rôle de plus en plus important en termes d'actionnariat. Et au bout du compte, j'ai fini par tout céder toutes mes actions de manière à ce qu'ils deviennent autonomes. Alors évidemment, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. J'ai été salarié de mes anciens salariés, puisque moi, j'ai cédé mon entreprise deux ans avant de partir en retraite. Donc j'aurais démontré qu'on pouvait très bien faire la démarche inverse, c'est-à-dire de redevenir salarié d'anciens salariés. Donc là aussi, c'est un terme symbolique. C'est pour montrer qu'on peut faire autrement, que c'est jouable. Et je continue à collaborer avec mes anciens collaborateurs. Donc je suis maintenant aujourd'hui en retraite, mais j'ai une activité, j'ai conservé une petite entreprise, mais qui est une toute petite entreprise dans laquelle je suis tout seul, mais qui permet d'avoir des prestations vis-à-vis de mes anciens collaborateurs. Donc je travaille un peu à la demande sur des conseils, sur de la formation. Et aujourd'hui, je peux dire que l'entreprise, elle continue à fonctionner d'une façon identique à ce qu'elle fonctionnait lorsque j'y étais. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne suis pas indispensable. Je suis satisfait de ma vie professionnelle. Je pense que je me suis épanoui, j'ai appris beaucoup de choses. Je n'ai pas de regrets. Pour moi, le travail, c'est très positif. D'abord, c'est une motivation, c'est une source de satisfaction, de reconnaissance sociale. Enfin, c'est tout un tas de choses qui font que le travail est intéressant. Et c'est un lieu où on peut réellement s'épanouir si on prend le soin de prendre le temps de parler, de communiquer avec ses collaborateurs, d'avoir des projets communs, de dire ce qu'on a envie de faire et de faire ce qu'on avait envie de faire. Je crois que pour moi, c'est simplicité, sobriété, c'est-à-dire être naturel. C'est un terme d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup utilisé, mais pour moi, naturel, c'est un mot d'une grande valeur. Ne pas vouloir chercher à être autre chose que ce qu'on est naturellement. On a des qualités, on a des défauts, mais on vit avec et ça ne sert à rien de vouloir camoufler des défauts ou mettre en valeur des qualités, puisque de toute façon, l'individu qui est en face de nous est capable de voir qui on est. Je pense qu'il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le terme militant. C'est militant social. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de conflits, de préoccupations, alors j'allais dire économiques, mais c'est pire que ça, c'est l'appât du gain. D'où ces conflits. D'ailleurs, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de conflits s'il y avait moins d'appât du gain. Et je crois que l'homme a besoin de réaliser que de toute façon, il n'emmènera rien avec lui et qu'il va disparaître un jour ou l'autre, parfois très rapidement. qu'il ne sert à rien de s'accrocher à du matériel. Et donc, pour moi, militer, c'est militer pour la vie, pour le plaisir de rencontrer les autres, pour le plaisir de vivre, de manger, de boire, de respirer l'air pur, de voir la nature, de voir les animaux, etc., de vivre en symbiose avec notre espace. Je pense que je suis un rebelle de la société, de la structure de la société, et des rapports humains. C'est vrai que j'ai toujours été, et ça rejoint mon terme de militantisme, on revient à ça, c'est arrivé très tôt. En 68, à l'époque, je préparais le concours des arts et métiers. Et donc, je me suis positionné aux arts et métiers, qui est une vieille école avec des traditions, etc. Et je me suis positionné comme un anti-traditionaliste, comme, voilà, je me suis opposé à tout cet establishment, la façon de penser, la façon d'être, la façon d'être un patron, voilà. J'ai porté la cravate, mais j'ai porté la cravate longtemps, mais pour qu'on me confonde dans la masse. Parce que l'apparence, c'est rien. On est capable de se noyer dans une apparence. L'essentiel, c'est ce qu'on véhicule derrière. Moi, aujourd'hui, je suis pleinement satisfait de vivre. J'ai vraiment envie de vivre et de découvrir encore des tas de choses. On a toujours cette distance entre le patronat, celui qui détient l'entreprise, et le salarié. Et donc ça, j'ai voulu démontrer que c'était aussi quelque chose qui était absurde. Et qu'on pouvait très bien, facilement, faire le pas de l'un vers l'autre. Je crois que quand on crée une entreprise, quand on travaille dans une entreprise, il faut perdre l'idée qu'on est irremplaçable. Ça, c'est de l'absurdité complète. Et c'est ce que j'ai toujours dit à mes collaborateurs. Vous êtes tous, vous avez tous un rôle à jouer. Vous êtes très important dans l'organisation, mais vous n'êtes pas indispensable. Et à partir de là, je crois qu'on devient plus humble et on a plus envie de collaborer, de faire avancer le navire ensemble. Prendre conscience qu'on est dans une pièce de théâtre et qu'on est simplement un acteur dans son métier, par exemple, on est un acteur, on n'est rien. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'exemple. Moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu des conseils par les gens qui m'ont apporté énormément. Je n'ai pas l'impression, pour moi, qu'ils se soient comportés comme des conseils, comme des conseillers. Donc, pour moi, la vie, c'est naturel. C'est savoir réfléchir sur soi, savoir ce qui est important pour soi. Il faut savoir trouver l'essentiel. L'essentiel, ce qui est de la qualité, ce qui est de la valeur, ce qui nous apporte du bonheur, entre guillemets, c'est-à-dire du bien-être, en fait. Et à partir du moment où on est dans un bien-être, tout est possible. Je crois qu'il faut, dans cette démarche, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Parce qu'on est quand même jugé, souvent activement, et donc il faut accepter le jugement des autres. Et puis, se dire que de toute façon, on ne peut pas être... Sa vie, sa propre vie, c'est avec un certain nombre de gens. On n'est pas associé à toute l'humanité. On l'est dans les démarches environnementales, dans les démarches de sauvegarde de la planète, etc. Mais sinon, dans la communication, on a une communication très, très réduite. On ne voit que très peu de gens dans notre existence. Donc, je crois qu'il faut soigner les relations que l'on a. Et c'est une réflexion que j'ai souvent eue dans ma vie. C'est que je me suis aperçu que... Je me suis posé la question de savoir quelles étaient les personnes qui avaient joué un rôle important dans ma vie, dans mes orientations. Et je m'aperçois que toutes ces personnes-là, je n'ai pas suffisamment communiqué. Elles sont parties trop vite. Et je n'ai pas suffisamment communiqué. Je ne leur ai pas suffisamment dit tout ce qu'ils m'avaient apporté. Et c'est un petit peu ça. Ma conclusion, c'est de dire, aujourd'hui, j'ai envie de prendre conscience des gens qui m'apportent beaucoup dans ma vie et de pouvoir leur dire, de pouvoir en parler avec eux. Et je crois que tout être humain se construit avec des références. Un professeur qui a su aiguiser une curiosité, un intérêt, etc. C'est un éducateur, c'est une personne qui a été pour soi un deuxième père. C'est tous ces gens-là qui ont gravité autour et qui ont apporté, à un moment donné, qui emportaient des graines et qui, par la suite, on prend conscience de ces choses souvent un peu tard. On n'a pas forcément conscience au moment où ça se produit. C'est quelque chose que j'ai appris de la vie. La vie, il y a des moments qui sont difficiles, qui sont douloureux, etc. Mais je crois que tout ça fait partie de la vie. On ne peut pas vivre sa vie que du bonheur, entre guillemets. Donc ça fait partie de l'expérience de la vie. J'ai commencé à travailler après une formation d'ingénieur. Et j'ai commencé à travailler en tant que salarié dans des entreprises, dans des bureaux d'études, pendant quelques années. Et puis très rapidement, j'ai eu l'envie de faire autrement. Donc de manager autrement, de prendre des risques. Toute ma vie a été consacrée au bien-être, en fait. Mais j'ai un parcours, disons que je puisse un parcours professionnel. Donc je pense avoir été, dans ma vie professionnelle, quelqu'un qui a recherché le bien-être social. Donc j'ai collaboré avec beaucoup de personnes. J'ai formé aussi beaucoup de personnes. Et je pense que ça a été toujours dans cet esprit-là. L'économie nationale est basée sur la santé des PME. Et que je crois que si on s'était préoccupé un petit peu plus de ce problème, on aurait peut-être un peu moins de problèmes de chômage. Parce que les entreprises, les PME disparaissent, etc. Elles ne sont pas reprises, elles ne sont pas... Et je crois que c'est important que les patrons prennent conscience de ça. C'est le souci de transmettre l'entreprise, et bien sûr aux salariés, aux collaborateurs, de manière à ce qu'il y ait une continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada